C'était le 17 juin dernier. Alexis Tsipras et Zoran Zaev, le premier ministre macédonien, viennent de signer un accord historique. Après 27 ans de dispute, les deux pays ont trouvé un terrain d'entente. Le pays s'appellera désormais République de Macédoine du Nord, pour le différencier de la province grecque homonyme. Pour valider le texte, l'ex-république yougoslave de Macédoine va organiser le 30 septembre un référendum. Un vote au résultat incertain a scopié la droite si oppose, parlant de capitulation face à son voisin. En Grèce, les nationalistes évoquent une trahison. En cas de victoire du oui, la future Macédoine du Nord pourrait poursuivre ses négociations d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN.